Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans cette vidéo découverte sur Escapes Pacifique. Il s'agit, comme on voit aux images, d'un jeu de survie indépendant qui a déjà pas mal de temps, parce qu'en fait je l'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque Steam. Sauf que la première fois que je l'avais testé, il était franchement loin d'être jouable, très laid et pas du tout maniable. Bref, voilà. Et d'ailleurs les notes sur Steam s'en étaient fait ressentir, il avait un avis très mauvais. Sauf que les développeurs, donc c'est un studio de développement indépendant, j'ai pas trouvé d'infos sur les développeurs, désolé. Mais je sais juste qu'ils sont pas nombreux, voilà, comme pas mal de studios indés. Et ils ont énormément bossé sur leur jeu, ils ont fait des mises à jour super régulières, j'ai regardé un peu le flux de news, il y avait genre des mises à jour tous les mois, ils ont charbonné et j'ai retesté le jeu ce week-end. Et j'adore, j'adore, c'est la galère mais j'adore. Donc voilà, un petit jeu indépendant de survie qui a vocation à être réaliste. Alors en plus on a la possibilité de choisir la langue, moi je vais passer en français parce que je suis foufou. Et puis on va évoluer sur une île, vous voyez, hop, on peut zoomer, voir, bon ça va être, pour ceux qui connaissent Stranded Deep, je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez proche, sauf que vous allez le voir, l'aspect build, craft, et me semble-t-il pour l'instant, très peu que j'en ai testé, semble plus avancé que sur Stranded Deep. Beaucoup plus d'étapes, il faut vraiment genre casser les cailloux, débiter le bois, etc. Donc c'est vraiment, si vous êtes allergique à toute forme de craft, le jeu ne vous plaira pas. Par contre si vous aimez la survie un petit peu exigeante et un peu réaliste, a priori je pense que ça devrait vous plaire. Donc on va lancer une partie en solo, nouveau, de toute façon voilà. Il y a tout un pas de paramètres, moi je vais me laisser en mode bac à sable avec tous les paramètres par défaut de départ, voilà. Alors, on va garder le tuto. Vous voyez, on peut régler tout un tas de trucs, la saison, machin, tout ça, je ne vais rien toucher, je vais laisser tout par défaut, mais pour ceux qui sont exigeants et tout ça, cette partie-là est assez complète, et apparemment il y a des trucs de ouf sur la navigation, il faut savoir utiliser un sextant, des trucs comme ça. Moi je ne sais pas du tout, donc on va se perdre. Voilà, je vous annonce indirectement la couleur. Ah oui, on démarre, alors il n'y a pas de crash d'avion, ce n'est pas l'astron de deep, en même temps vu que l'astron de deep c'était vaguement bidon. Alors vous voyez déjà, visuellement, alors moi je ne suis jamais allé dans le Pacifique, donc je ne sais pas si tout ça est cohérent, mais c'est plutôt réaliste. On a des coquillages là, ouais. On peut ramasser, on peut faire une collection de coquillages, ça va me rappeler mon enfance, où ça pue la mer dans la bagnole, parce que je ramenais des coquillages tout moisis. On l'a tous fait, arrêtez. On est très clairement sur quelque chose à l'astron de deep. Je me demande s'ils n'ont pas commencé le travail un peu en même temps, et puis l'astron de deep aura, je pense, volé la vedette. Il va y avoir un volé, allez le voir, alors y a-t-il des signes de vie ? Il y a un espèce de tutoriel avec un système de quêtes, je vais vous montrer ça juste après. Alors au niveau de l'interface, je vous préviens tout de suite, c'est très rudimentaire, les devs ont prévenu, ils n'ont pas du tout travaillé sur la partie interface, donc vous allez voir, c'est un peu technique, je vous le montre. Donc il n'y a pas d'icônes, très peu d'icônes, tout est vraiment très textuel pour les informations. Donc on voit la jauge de santé sur 100, la faim qui augmente progressivement, la soif, pareil, la fatigue, et l'endurance qui du coup se réduit quand vous la consommez. On a un système de menu, pour l'instant c'est juste textuel, ils ont mis quelques visuels. Donc on a une partie Arzizana qui va nous permettre de faire tout un tas de craft. Donc on a les bateaux, radeaux, ça je pense qu'on va très vite s'en faire un parce que ça va être marrant. On a des équipements, ça j'ai un peu testé, on a tout un tas d'équipements, c'est très complet, vous voyez on peut se faire du sac à dos, des sacs en bandoulière, une ceinture pour mettre les outils, parce qu'on va pouvoir se faire des outils. Et puis on retrouve un peu les fondamentaux du jeu de survie, des lits, un collecteur d'eau, il en existe différentes variantes, le capteur de rosée, ici, donc collecteur d'eau je pense que c'est quand il y a de la pluie, des séchoirs, etc. Enfin il y a vraiment tout un tas d'items, y compris de la déco, donc ça va être terrible. On a également une partie outils, pareil classique, on retrouve couteau, âge, pierre, etc. On peut faire des cordes, on a des petites bulles d'aide, c'est globalement plutôt bien troidi, vous voyez, voilà, petite corde, corde solide, ça, ça va permettre de fixer, c'est ce qu'ils mettent, d'attacher des objets au radeau, donc on va pouvoir se faire des radeaux et transporter des choses avec. On a également des recettes, ça j'ai pas encore testé, mais visiblement on peut devenir un maître cuisinier, on peut vraiment faire un tas de trucs de ouf, et à en juger par ce que je vois là, vous voyez, carottes, etc. On peut faire des légumes, et ça va avec les équipements, ici vous voyez, on a des petits bacs de culture, grand bac de culture, etc, etc. Ça a l'air ultra complet. Déjà, dans les constructions, évidemment, je vous l'ai dit, on peut faire des trucs plutôt, donc cadre stable, machin, tout ça, des toits, des sols, des pans, on va pouvoir faire une grande maison, ça va être fantastique. On retrouve évidemment les murs, les portes, les fenêtres, il y a vraiment tout ce qu'il faut, et des abris de base, je pense qu'on démarre plutôt là-dessus. Pareil niveau stats, compétences, il y a tout un tas de compétences, allumage, séchage, bref, c'est très complet, je pense, et je pense que ça a vocation à être très réaliste. Signe de vie, on a ça, tortue. Alors regardez, ici on a une flèche, pourquoi ne pas faire un petit voyage pour voir ce qu'il trouve au bout de la flèche ? Alors si vous regardez, au bout de la flèche, on a une île. Alors moi, quand j'ai testé, j'ai navigué jusqu'à la première île, et je ne suis pas allé plus loin, et donc on peut naviguer, c'est assez laborieux de naviguer. Je vais faire le tour un peu, on va regarder un petit peu ce qu'on trouve, c'est un petit peu la même chose que dans ce round de deep, on se balade, on ramasse des ressources, et on va pouvoir crafter des choses, par contre vous allez voir, le craft c'est un peu différent. Première fabrication, le marteau. Ok, c'est parti. Alors, placer le plan Crude Hammer. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais le faire ici. Je vais le mettre là, ici ça a l'air bien. On va se poser là. Sur le sable, je verrai les choses, parce que je vais les perdre facilement. On va dans Artisanat, Outils, et le marteau primitif est là. Alors vous voyez, le principe c'est qu'on a un plan comme ça, et on va pouvoir le poser. Et ensuite, en le survolant, on voit tout ce qu'on va avoir besoin. Donc déjà, il me dit de ramasser un petit bâton. On va aller voir si on trouve ça. Hop, on peut ramasser. Alors, un truc intéressant, c'est qu'on porte dans notre main, on a deux poches, ici. Et c'est pas moi la poche. On peut utiliser la touche P pour ranger dans ces poches les choses. Et ensuite, j'appuie sur 1 si je veux le rééquiper. Bon, c'est une mécanique auquel il va falloir s'habituer. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai trouvé mon petit bâton, on va aller le poser sur le plan. Donc, hop, j'appuie sur 1, la branche est là, je clique, et hop, ça vient poser. Et ensuite, il va falloir que je trouve une petite pierre à sculpter. Alors, des pierres, on va en prendre là. Hop, donc j'ai trouvé la petite pierre. Et après, euh... Ah oui, alors, les petites pierres à sculpter, je pense que la traduction est un peu approximative. On a des sortes de gros cailloux. Bah tiens, j'en ai trouvé un ici. Attendez, je vais vous montrer un truc qui est assez cool. En fait, c'est comme dans Stranded Deep, vous pouvez déplacer les objets. Alors, il va falloir que j'arrive à choper la hitbox, voilà. Et on peut déplacer les choses. Ah, on peut tout déplacer dans le jeu, c'est vraiment cool. Donc, vous voyez, on peut tout déplacer avec le clic droit, on peut tourner les trucs. Donc, ça, c'est pour la déco. Vous voyez, on peut vraiment tout prendre. Et tout déplacer. Donc là, ce qui me dit d'équiper le petit caillou. Et vous allez voir, le build est beaucoup plus rudimentaire que par exemple dans Stranded Deep. Voilà, hop, j'ai frappé, j'ai frappé. Donc, j'ai obtenu une petite pierre. Et là, il va falloir que je la tape avec le caillou que j'ai dans la main. Donc, hop, tac, et j'obtiens éclat de marteau. C'est la pièce qu'il me faut pour terminer mon craft. Donc, je la prends et je la pose. Tac, et voilà, j'ai fait mon premier marteau. Et avec cet outil, je vais pouvoir faire plein de choses. Donc, hop, le tuto continue. Première fabrication, une hache. Donc, ça va me permettre, la hache, évidemment, de récolter les arbres, les trucs comme ça. Donc déjà, même principe. Quand vous craftez un truc, ça sera toujours pareil. Vous commencez par placer un plan. Voilà, hop. Et ensuite, il va falloir récolter les ressources. Donc là, il me faut un éclat de hache, un petit bâton. Et ensuite, marteau 0 sur 2. Il va falloir que je finalise la construction en tapant dessus avec le marteau. Alors, ramassez un petit bâton. Il va falloir que je trouve un autre petit bâton. Alors ça, voilà. Bon, l'avantage des îles, vous me direz, c'est que je ne peux pas me perdre vu que je finis toujours par retrouver mon chemin. Alors, il va falloir que je trouve un bâton dans tout ce bordel. Ah, des cailloux. Une pierre à sculpter. Pas des cailloux, pas des bâtons, pas là ? Ah, si. Yes. Alors, méfiez-vous parce que, en fait, vous n'avez que deux poches. Et du coup, des fois, ça arrive souvent que quand vous utilisez vos mains pour prendre un truc, vous lâchez ce que vous avez déjà dans la main. Oh, il y a une caisse, là. Caisse moyenne. Il va falloir qu'on fouille. Oh, il y a une pagaie. On va pouvoir se faire une chaloupe. Vous allez voir les gens, ça va être fantastique. Alors, je vais aller finir mon plan, là. Hop. Donc, voilà. J'ai mis la petite hache. Trouver un éclat de pierre à marteau. Frappez-le avec une petite pierre. Donc, c'est ce truc-là. Ça, ça ne change pas. Alors, soit je peux le frapper avec une pierre, soit je peux le frapper, je crois, avec le marteau. Je vais vérifier. Hop. Ensuite, je crois qu'on peut le faire aussi avec le marteau. Tapez dessus. Hop. C'est bon. J'ai trouvé. Trouver un éclat de pierre à marteau. Donc, trouvez. Frappez-le avec une petite pierre. Bon, il y a des étapes. Je vous ai dit, c'est... Hop. Et voilà. Et j'ai un éclat de hache. Je ramasse l'éclat de hache. Je le pose. Tac. Et ensuite, j'utilise mon marteau. La raccourci, c'est 1. Et je finalise. Et tac. Voilà la hache. Donc, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais laisser mes pierres ici. Voilà. Et puis, on va pouvoir commencer à aller détruire la forêt. Parce que là, on est d'accord, c'est un peu trop... C'est un petit peu trop boisé pour moi. On va récolter du bois. Je vais commencer à stocker quelques ressources. Et je vais faire aussi le tour de l'île. Je vais mettre ça par là. Ah, vous avez à ça, là. Je pense que ça fait partie. Il y a un lore dans le jeu. Statut étrange. Et quand j'étais allé sur l'île la première fois, c'est laquelle, déjà ? Ah. Boire dans une noix de coco verte. Méfiez-vous de vos fuites corporelles. Ah oui, ça, c'est vrai. Car la désattraction peut être dangereuse. Trouvez des noix de coco verte pour garder une longueur d'avance. C'est parti. Donc, ouais, il ne faut pas que je perde de vue ces 7 îles ici. Et bah, ouais, c'est facile. On aura le point de repère de la tortue qui est là. Donc, c'est juste devant. On va essayer de trouver une noix de coco verte. Celles-là, elles sont marrons. On va essayer de trouver ça. Oh, on a une île chelou là-bas. Une sorte de montagne. Ok. Alors, une noix de coco verte, de vert sur vert, vous me connaissez. Ça risque de prendre un certain temps. Il n'y a pas des vertes là-haut ? Non. Ah, si. Là, il y en a des vertes. Je ne peux pas l'avoir. Je peux peut-être l'avoir. Je vais regarder quand même s'il n'y en a pas une au sol. Ça serait plus simple. Je vais être obligé d'avoir recours à la violence. Je vais couper celui-là. Ah, remarquez celui-là. Ah non, ils sont gros. Je vais les prendre. Vous voyez, quand je ramasse un truc, ils lâchent l'autre. Parce que pour l'instant, je ne peux transporter qu'avec les deux mains. Alors, vous savez ce que je vais faire avant d'aller chercher ma noix de coco verte ? Je vais récupérer ma noix de coco. Je vais aller poser ma noix de coco. Et je vais vous montrer, je vais me faire un sac. Vous allez voir, se faire un sac, c'est assez facile. Attendez. J'ai perdu mon camp. Il est par où ? Ah, il est là. Alors, vous voyez, la tortue n'a pas bougé. La tortue ne bouge pas. Attendez, j'ai une idée. Pour être sûr qu'elle ne bouge pas, point de repère. Ah, là, elle n'avancera pas des masses. Je n'ai pas l'impression qu'elle avance beaucoup. Alors, on va se faire des équipements. On va se faire un petit sac à dos. Je vais le poser là. On va se faire une petite sacoche. Ça, c'est bien. Et puis, on va se faire la ceinture à outils. Comme ça, je vais vous montrer. Ça, je l'ai testé pendant mes tests. Vous allez voir, c'est super bien. Alors, pour faire tout ça, il va me falloir des feuilles de cocotier. Feuilles de cocotier. Feuilles de cocotier. Ainsi que du petit bâton. Petit bâton, je crois qu'il m'en restait. Voilà, j'en ai un. Feuilles de cocotier. On va couper un cocotier. On va utiliser notre hache. Utilité supérieure, bien entendu. Et on va couper celui-là. Et du coup, ça va me permettre en plus de me faire un stock de noix de coco. On va ramasser toutes les noix de coco. Je vais les stocker ici. Évidemment, elles vont rouler. On les retrouvera sur la plage. Je crois qu'elles peuvent partir. Ouais, qu'elles peuvent partir dans l'eau. Alors, pendant le métier, j'ai découvert des effets de physique. Je vous les montrerai après, mais il faudra que je sauve avant parce que j'ai peur du résultat. Alors, je vais couper cette partie-là. C'est de cette partie-là que j'ai besoin. Où sont mes branches ? Attendez. Elles sont cachées en dessous. Je vais avoir du mal à les extraire. Attendez, je vais pousser tout ça. On va les mettre ici. On va tout organiser sur la plage correctement. Vous êtes habitués. Hop. Ah bah, la physique est étrange ici. On doit être du côté des Bermudes, je pense. Hop, voilà. Alors, le rythme du jeu est plutôt lent. On va pas se le cacher. Donc, si vous aimez un peu le jeu pépère... Voilà. Et comme je le disais, je ne sais plus si je l'ai précisé, le jeu est en expérimental. Donc, il y a parfois des petits bugs. Mais rien de pénalisant, votre personnage ne meurt pas. Donc, ça rejoint un peu un truc que je vais vous montrer après. On va ramasser tout ça pour bien tout ranger sur la plage. Comme ça, les plus compulsifs d'entre vous ne vont pas me faire un caca nerveux. Et trouvons ça parfaitement rangé. Hop. Regardez, voilà. Si vous êtes un compulsif, vous voyez, vous pouvez vraiment faire un truc propre. On va se crafter la ceinture déjà pour commencer. Hop. Ensuite, la sacoche. Voilà. Alors, ensuite, pour finaliser ces constructions-là, il va falloir que je me fasse un couteau. Pareil. On va dans les crafts. Outils. On choisit le petit couteau. Il va me falloir un éclat de couteau, un petit bâton et deux actions du marteau. Je pose le plan. Ah, il me faut de la branche. Ah, si j'ai une branche épaisse, je préférerais la garder, celle-ci. Ah, j'en vois une petite ici. Yes, superbe. Donc, pour le petit couteau, un peu comme pour le lâche tout à l'heure, le petit bâton. Alors, éclat de couteau, c'est toujours avec ce truc-là. Je vais attraper mon caillou. Je vais taper dessus. Tac. Alors, là, j'ai mon éclat brut. Si je le taille une première fois, j'obtiens un éclat pour le marteau. Ensuite, si je le retaille encore une fois, j'obtiens un éclat de hache. Et si je le refais encore une fois, je vais obtenir mon éclat de couteau. Parfait. Yes. Et voilà. Mon couteau est fait. J'utilise mon marteau pour finaliser. Et voilà. Regardez. Couteau primitif. Vous voyez, j'ai trois emplacements dans la main. Je vais vous montrer ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, j'ai trois espaces. Donc, je n'ai plus de place dans mes mains, ni dans mes poches. Si je prends un objet, vous voyez, l'objet est tombé. Donc, si vous y jouez, méfiez-vous. C'est arrivé à un ami de perdre plein d'objets et de les chercher partout après dans la pampa. Donc, ce n'est pas cool. Alors, maintenant que j'ai mon couteau, je vais pouvoir finaliser mes crafts. A savoir, j'ai ma ceinture d'outil qui est là. Donc, dix petits coups. Ok, j'ai ma ceinture. Donc, je vais pouvoir la prendre. Alors, vous voyez, pour l'instant, je l'ai dans la main. Donc, je peux la jeter comme ça. Mais l'intérêt, c'est de l'équiper, évidemment. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Donc, je la prends et en appuyant sur P. Tout à l'heure, j'ai appuyé sur P pour mettre dans mes poches. Là, je peux appuyer sur P pour l'équiper. Et maintenant, ici, j'ai débloqué un espace, petite ceinture à outils. Où je vais pouvoir aller mettre tous mes outils. Alors, je vais avoir mon couteau qui, du coup, traîne quelque part. Voilà, j'en parlais à l'instant. Comme ça, je vais le mettre dans ma ceinture à outils. Je vais le mettre ici. Voilà. Comme ça, avec les touches de raccourci 3, 4, 5, j'aurai accès à mes différents équipements. Alors, je vais utiliser mon couteau pour finir, du coup, mon petit sac à bandoulière. Ok, sac prêt. Même principe que pour la ceinture. Hop, vous l'attrapez. Et ensuite, vous faites P pour la porter. Et hop, j'ai débloqué ici, petite bandoulière. Et enfin, on va finaliser celui-là. Ça va me permettre de rebondir. On rebondit pédagogie. Si vous avez la rêve, vous êtes vieux. Et donc, ça me permet de rebondir sur un aspect important. Hop, on le prend. On fait P pour l'équiper. Tac, et il est dans mon dos. J'ai maintenant un sac à dos. Ma petite sacoche ici. Et puis, ma ceinture d'outils. Et je suis paré pour aller farmer et découper. Pour aller découper toute la forêt. On est paré pour aller découper plein de trucs. Alors maintenant, ce qui est cool, vous voyez, c'est que quand je ramasse des choses. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il était limité par ses poches. Là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il les met automatiquement là, dans le petit sac à dos. Ensuite, vous pouvez déplacer. Parce que par défaut, évidemment, il met les noix de coco dans ses poches. Mais là, du coup, je peux les déplacer dans le sac à dos. Alors, chose importante, le sac à dos a un poids maximum. Donc là, je peux porter 10. Ou un encombrement. Donc, vous pouvez porter quelque chose de très léger. Mais qui a beaucoup d'encombrement. Donc, voilà, ça dépend. On va redéposer tout ça ici. Parce que j'en ai pas besoin sur moi. On va aller chercher des ressources. Et notamment par ici, j'ai vu des trucs qui m'intéressent. Ok, on va poser la pagaie ici. Ah, mais j'ai une idée. Regardez, je fais... Attendez, oh là, j'ai une idée, j'ai une idée. Parce que la tortue a réussi à passer mon obstacle. Ça pourrait... Alors, du coup, je vais orienter la pagaie dans le sens de la flèche. On est bien là, on est raccord ou pas ? On est bien. Et je vais la poser là. Oh, bah là, c'est bien là. Comme ça, je peux pas la rater l'île. Qu'est-ce que je disais ? On va aller chercher des ressources. À trouver une noix de coco verte. Ah, bah j'ai trouvé une noix de coco verte. C'était ça ? Frappez-le avec quelque chose de tranchant. Moi, je propose de faire ça à la hache. Frappons-la. Alors, attendez. Dans les raccourcis, je suis pas encore habitué. Alors, ça, il faut les garder parce que ça va nous permettre d'allumer le feu et de faire des cordes. Ces petits trucs-là. C'est les éclats de noix de coco, là. Vont nous permettre de faire des fibres de coco. Je ne savais pas que ça existait. Voilà la noix de coco. Ça, c'est comme dans d'autres jeux où on a des noix de coco. On l'ouvre. Tac. Et on va pouvoir la boire. Alors, elle a 20 d'eau. Alors, je vais vous montrer dans les stats en haut, ici. Vous voyez, par exemple, j'ai 29 de soif. Quand je vais la boire, je vais être plus qu'à 9. Ou 10, si je ne suis pas assez rapide. Bon, je la prends. Je fais U pour boire. Hop, je l'ai bu. Et ça m'a rempli. Oui, c'est ça. Voilà, ça m'a mis de 20. J'ai 23 de faim. Je vais poser ça par terre. Je vais utiliser... Trouver une noix de coco vert. Frapper-le avec quelque chose de tranchant. Ça ne me l'a pas validé. Vous voyez, la quête en haut n'a pas été validée. Ça arrive, ça, de temps en temps. D'or de mon premier essai, j'ai eu le même petit souci. Donc là, je vais pouvoir, avec le couteau, récolter la chair de la noix de coco. Je l'attrape. Elle va me donner 20 de faim. Si vous voulez savoir, vous cliquez dessus. Et vous avez les informations sur la satiété que ça produit. Et là, hop, je mange. Alors, j'étais à combien ? J'étais à 23 de faim. Je fais U pour manger. Et hop, je ne suis plus qu'à 3. Donc voilà, c'est assez simple. C'est assez intuitif. Une fois qu'on a le coup de main, ça va. Et avec ça, évidemment, ça nous sert de gobelet. Alors, on peut le remplir, genre là. Vous le lâchez dans l'eau et il va se remplir. Je vais me faire mentir. C'est ça, je ne l'ai peut-être pas mis assez loin. Si, c'est bon. Voilà, mais c'est de l'eau salée. Donc, je ne peux pas la boire. Et puis, évidemment, s'il pleut, je pourrais... Je vais la vider. Voilà. Et je vais la poser ici. Voilà. Comme ça, s'il pleut, ça va se remplir. Alors, je pense que si le personnage court, vous gagnez des stats en course. Parce qu'il y a tout un tas de statistiques que vous pouvez augmenter. Comme la nage et tout ça. Hop, je peux la ramasser. On va la ramener. Ensuite, on va chasser le crabe et on va se faire à manger. On va poser ça ici. Alors, ça ne s'ouvre pas, ça ? Peut-être que ça s'ouvre avec ça. Ah non, oui, je m'en souviens. Ça, ça sert à récolter des planches. Ouais, c'est ça. Boum ! Plein de planches. On est content. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une caisse à bordel. Parce que j'ai quand même une réputation à tenir. Donc, on va se faire ça. Petite caisse à bordel ici. Yes. Alors, quand vous avez plein de bâtons comme ça... Alors, il ne sait pas porter différents types de bâtons ensemble. Selon le poids des bâtons, vous allez pouvoir en prendre plus ou moins dans votre main. Après, je ne sais pas si quand votre personnage prend des statistiques en force et tout ça, s'il ne peut pas porter plus lourd, peut-être. Ce qui, en soi, serait cool. Celui-là, je crois que je peux les prendre par deux. Ouais, super. Un premier bâton. Et ensuite, il faut des feuilles de coquetier et des petits bâtons. Hop ! Et on termine au marteau. Voilà, on a une petite caisse. Alors, on peut l'ouvrir avec U. On a une caisse à bordel. Et on va pouvoir ranger, notamment, les noix de coco qui traînent depuis tout à l'heure sur la plage. Parce que je n'ai pas envie qu'elles aillent dans la mer. On ne peut pas faire confiance aux points de repère. Ils se déplacent. Hop ! Et on met tout ça là-dedans. Alors, pareil, vous voyez, vous avez un poids total sur la caisse. Plus vous mettez des objets lourds dedans, plus ça se remplit vite. Sachant que ça a un poids de deux. Ma caisse de vin va se remplir très vite. Et ce qui est cool, vous voyez, c'est qu'on peut déplacer ensuite la caisse avec ce qui est dedans. Et il y a certains objets, évidemment, qu'on ne peut pas mettre dedans. Par exemple, ça, je ne peux pas le mettre dans la caisse. Ça ne rentre pas. C'est trop grand. On a une grosse pierre, là. Je vais la ramener. Ça peut servir pour crafter des trucs. Après, je me ferai, je pense, un feu de camp. Comme ça, je vous montrerai aussi comment on se prépare à manger. Et on se fera un lit pour dormir dans des conditions acceptables. Un tronc d'arbre sec. Voilà, je vois des cocotiers. Je vais juste voir si je ne vois pas la fameuse noix de coco verte. Mais ce n'est pas très grave. Si vous ne suivez pas le tuto, ce n'est pas gênant. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres caisses ou des trucs comme ça. Je suis revenu à mon point de départ. C'est bien les îles. On se perd, mais moins longtemps. Moi, j'aime bien les jeux avec des îles. Ça me convient. Je vais laisser ma grosse bûche ici. Alors, on a différents... Vous voyez, là, j'ai un bananier. Celui-là n'a pas de banane parce qu'il n'a pas l'air en forme. Sur mon autre game, j'en avais trouvé un. Il y avait des bananes, mais elles étaient trop petites pour qu'on les mange. Je vais regarder au niveau du journal les tutos qu'on a fait. Ah, on va fabriquer un feu de camp. Alors, voilà, on va fabriquer un feu de camp et un lit pour que je vous montre comment manger. Alors, je ne vais pas faire le feu de camp au bord de l'eau ici. Parce que quand l'eau va monter, ça va l'éteindre. Donc, je vais me mettre un peu plus haut. Je vais me mettre genre ici, là, à la lisière. Là, c'est bien. Je vais virer ma feuille. Parce que je mets les objets sur la plage pour y voir quelque chose. Je vais le mettre là, à côté du bananier, comme ça, tout prendra feu. Alors, il n'y a pas de... Je ne sais pas si les devs veulent aller dans ce sens-là, mais il n'y a pas de propagation du feu. Donc, si vous faites votre feu à côté d'un buisson, ça ne brûle pas. Donc, on commence par poser le plan. C'est comme tout le reste. Je vais le poser là. Et ensuite, il va faire que je mette du petit bois. Alors, pour avoir du petit bois, c'est toujours le même principe. Je prends un bâton, peu importe, et je vais le débiter. Donc, le long bâton va me donner du petit bâton, et le petit bâton va me donner du petit bois. On va rajouter le petit bois ici. Voilà, super. Alors, quand j'ai un feu de camp comme ça, on peut encore ajouter du bois. Vous voyez ? Si on veut un feu qui fait plus de chaleur, par exemple pour cuire plus vite, j'imagine. Alors, maintenant qu'on a un feu de camp, il va falloir que je fasse un allume-feu, qui se trouve ici. Donc, ils appellent ça une scie à feu. Je vais le faire le plan ici, parce que sinon, je ne vais rien voir. Là. On va faire l'allume-feu. Voilà, super. Et le dernier truc, c'est la fibre de coco. Alors, ça, la première fois que j'ai testé, j'ai un peu galéré à le faire. La fibre de coco, en fait, c'est ces trucs-là. Et il faut les débiter, ça ne fonctionne qu'avec le couteau. Vous voyez ? Là, j'ai équipé le couteau. Je vais... Hop ! Et j'ai oublié deux fibres de coco. Alors, il faut savoir que les fibres de coco, c'est important. Ça permet de faire la scie à feu. Mais ça permet aussi de mettre du déclencheur dans le feu. Vous voyez ? J'ai mis le déclencheur juste en dessous. Alors, avant d'allumer mon feu, ce que je vais faire, quand vous avez un feu de camp comme ça, je vous disais, on peut ajouter du bois. Et on peut aussi ajouter des pierres. C'est pour ça que j'ai mis la pagaie. Je vais avoir besoin des pierres qui sont là. On les prend. Et vous allez voir, je vais me faire un super feu de camp de survivants. Je vais mettre des pierres autour. Et là, je vais pouvoir allumer mon feu de camp. Hop ! Voilà. On va aller chasser quelque chose. Donc là, ça va être un peu plus... Ça va être un peu plus épique. On va essayer de se trouver un crabe. Et je vais essayer de le coincer. Il y en a un là. Alors, la première fois, le problème, c'est que les crabes se barrent. Ils ont peur. Ah, il est coincé par un caillou. Merde, je l'ai raté. Oui, je l'ai eu. Petit bâtard. Il est mort ? Oui, c'est bon. J'ai mon crabe. Parfait. On va se faire du crabe, ça va être très bon. Alors, je vais me mettre là parce que je n'y vois rien. On va mettre le crabe. Ensuite, je vais utiliser mon couteau ou ma hache. On peut faire ça, la hache. On peut recourir à la barbarie. Tac ! Et j'ai obtenu de la viande. Alors, pour cuire la viande, vous la posez sur les pierres de cuisson. Et évidemment, vous allumez votre feu. Il est là. Et hop ! C'est parti pour la cuisson. Alors, vous voyez, vous avez un indicateur sur le feu de camp qui vous indique la cuisson. Alors, vous voyez, c'est long. Alors, si vous voulez que ça cuise plus vite, je pense que quand vous ajoutez du bois, petit bois sec, ça va simplement cuire plus vite. Vous voyez, ça cuit plus vite, je pense, quand vous mettez plus de bois. Oh, il y en a un là. Regardez, cette chasse. C'est bon, je l'ai eue. Yes. On va poser ça là. Yes. Alors, je voulais tester un truc. J'y ai pensé en me faisant tout à l'heure. Oh, regardez, on a une victime. Attendez, je vais mettre ça là. Toi, mon gars, je vais t'avoir du premier coup. C'est bon. Il est coincé par le décor. Hop, ça, c'est dans la poche de Jack. Ok. Je n'allais pas tester si on peut purifier l'eau. Où ça l'est ? Ah, on va pouvoir se faire un petit bouillon à la viande de crabe. Est-ce que ça cuit ? Ça cuit. Ça cuit tranquillement. Il va me falloir du bois sec. Alors, méfiez-vous, quand vous stockez comme moi vos branches au bord de l'eau. Vous voyez, il y a une indication sec. S'il pleut ou que vous mettez trop au bord de l'eau, quand l'eau arrive sur les éléments, ils vont se retrouver humides. Ceux-là sont secs. Vous voyez, si je les mets dans l'eau... Merde, reviens. Est-ce qu'il a eu le temps de mouiller ? Non, il n'a pas le temps de mouiller. Vous avez compris l'idée. Ah oui, c'est le truc que je voulais vous montrer. Alors par contre, il faut sauver avant parce que je pense que je vais faire une bêtise. Vous allez voir. Donc ça, c'est le côté expérimental du jeu. Je sauvegarde. On peut sauvegarder quand on veut. Vous voyez, ce n'est pas comme dans ce random deep où il fallait sauver sur son abri. Là, on peut sauver quand on veut. Ce qui vous permet d'expérimenter. Le premier truc que j'ai testé par accident et qui est très drôle. En fait, vous sautez sur le tronc et vous le portez. Et en fait, ça va porter votre personnage. Et on peut monter super haut. Je crois. Merde ! C'est bon, je n'ai rien. Par contre, ma bûche, elle est où ? Ah ben, elle est retombée. C'est bon, elle est là. Voilà. Donc, il y a encore des petits bugs comme ça qui sont rigolos. C'est sans gravité pour moi. Alors par contre, j'avais remarqué aussi que ça marchait aussi sur le côté, je crois. Attends, parce qu'en fait, je voulais l'utiliser comme un moyen de déplacement, moi. Ouais, non, ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas grave. Si on a besoin d'observer un peu au loin, on essaiera d'utiliser l'astuce. Mais on essaiera de ne pas en abuser, bien entendu. Je vais laisser ça là. Je vais débiter du bois parce que sinon, mon feu va s'éteindre. Je vais le mettre à côté du feu pour que ça sèche. Je pense que s'il est trempé, je ne peux pas le mettre dans le feu. Si, mais vous voyez, ça fait de la fumée. J'espère que je peux m'intoxiquer ou pas. Peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de tester. Ça ne doit pas faire un feu de ouf. Tant pis, je vais casser mon bois sec ici. J'ai envie que mon crabe cuise. On va se faire un lit. Ça permettra de passer éventuellement la première nuit. Parce qu'en fait, le personnage se fatigue. Et dès qu'il est trop fatigué, il ne peut plus gérer. Ça donne quoi ça ? Gros salé, 33%. Je pense que c'est le pourcentage de cuisson. Ok, on va se faire un lit. Un lit de fortune ici. Artisanat, équipement. On va se faire un bon lit quand même. Feuille de cocotier, ça me paraît bien ça. Il en faut deux. Il m'en restait combien ? Il m'en reste deux. C'est parfait ça. Oum ! On a un lit. Après, c'est pareil. On peut le déplacer. On peut le tourner. Et on peut réorganiser son camp. Le feu de camp, on ne peut pas le déplacer, évidemment. Et là-dessus, on peut se repouser. Vous faites U pour dormir. Le personnage va dormir. Et si vous voulez voir votre fatigue. Actuellement, ma fatigue est à 61. J'imagine que ce sont des nombres qui vont de 0 à 100. Ma viande est bientôt prête. On va pouvoir manger. Par contre, j'ai soif. Et j'avais mon stock de noix de coco qui était là-dedans. Hop ! Allez ! À la vôtre ! On va poser ça là. Et puis, je vais dépecer la noix de coco. Comme ça, je vais avoir bien mangé. Je vais le garder dans mon sac, ma chair de noix de coco. Et puis, je vais laisser mes bols ici. Comme ça, s'il pleut, plutôt le mettre derrière. Voilà. Et ces trucs-là, je vais les récolter pour faire de la fibre. Ah ! Par contre, mon feu de camp est bientôt éteint. Vous voyez, le personnage est fatigué. Il va falloir que je le fasse dormir. Actuellement, ma fatigue est à 73. Donc, je me fatigue de plus en plus vite. Je pense que plus le personnage est fatigué, plus il galère, en fait, à faire les opérations les plus simples. À un moment, il faut qu'il se repose. Yes ! Je vais le remettre là. Je vais alimenter le feu. Je vais me préparer le petit bois. Comme ça, j'aurai plus qu'à l'alimenter pour la nuit. Voilà. Voilà, parfait. Oh ! C'est cuit. C'est cuit ! Alors du coup, ça, ça fait quoi ? Oh ! J'ai fait de la viande salée ? Non ? Oh ! Si, je crois que c'est ce que j'ai fait. Attendez. Cuit. Cuit, puis saine. C'est la fois que ça se garde plus longtemps. Oh ! Très bien. Alors, je cuisine des trucs. Je pourrais me nourrir uniquement de noix de coco. Mais si vous notez ici, vous avez diversité alimentaire. Donc, en gros, je pense que si votre personnage ne mange pas assez varié, à un moment, ça affecte... Ça doit affecter ses statistiques. Je vais me manger ça. Peut-être que ça donne faim, par contre. Je vais regarder. J'ai 29 de faim. Je vais le manger. Hop, c'est bon. Yes ! Bon, ben, j'espère qu'il va pleuvoir dans la nuit. On va dormir. On peut, je pense, éteindre le feu de camp. Ah, je n'ai pas essayé ça. Attendez. On va essayer d'éteindre le feu de camp avec de l'eau. Hop. Éteindre. Ah, il faut maintenir appuyé. Yes ! Oh, c'est super. Excellent. On va aller, hop, au dodo. On dort. Dormir. U. Dormir, on veut que vous soyez jusqu'au lever du soleil. On va dormir jusqu'au lever du soleil. Confort de 820. C'est du très haut confort. Une fois qu'on a passé une certaine fatigue, on peut se réveiller de nous-mêmes. Allez, hop, on se réveille au milieu de la nuit. Est-ce que c'est une bonne idée ? On voyait un nuit noire. Ah, pareil, moi, je n'ai pas de connaissances du tout en astronomie. Je ne sais pas si la position des étoiles est importante. Mais je sais qu'après, on peut trouver un sextant. Et du coup, ça veut dire que, donc ça n'a rien de sexuel, on peut, a priori, s'orienter. Mais pour utiliser un sextant, de mémoire, il faut repérer l'étoile du berger ou un truc dans ce goût-là. Bref, si vous y connaissez, n'hésitez pas à expliquer. Bon, on a posé notre petit camp. Bon, j'ai un peu soif. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on commence à se pencher sur la visite de l'île de la Pagée. Donc l'île ici, celle-là. Donc pour ça, il va falloir qu'on se fasse un radeau. Et ça va être l'étape suivante. Je ne sais pas quelle heure il est, mais j'ai l'impression que le soleil commence à se lever. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette découverte vous a plu. Je vous ferai, bien sûr, un deuxième épisode pour continuer la découverte de ce jeu, ma foi, plutôt intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu en commentaire. Allez, merci à tous d'avoir regardé. Pensez à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Si ça n'est pas déjà fait, voilà, salut !